Bonjour les amis, l'actualité eSport, c'est ici la chaîne des passionnés de CSGO, c'est ici mes amoureux de Counter-Strike, c'est ici. Les hostilités ont commencé avec le Major IEM Rio au Brésil et on peut réaliser des exploits, on peut créer l'histoire avec un nouveau titre français. Franchement, je pense que c'est une édition, c'est une année où franchement on peut croire en fait à la victoire de Vitality, je l'espère profondément. Les amis, abonnez-vous les gars, c'est un ordre, voilà d'habitude je vous suggère, je vous invite à vous abonner, mais là c'est un ordre parce que tous ceux qui veulent suivre l'actualité, ça sera ici quotidiennement et sur tous mes réseaux. Voilà pour traiter le Major, on va vous donner pas mal de contenu, actualité, résumé, débrief, analyse, pas mal de petits trucs sympas sur différents réseaux sociaux que je vais booster à fond, donc merci beaucoup pour votre amour et vos partages. Un sujet qui m'attriste les amis, comment dire, dont on avait un petit peu tous connaissance, le boosting service, d'accord, des immondes êtres humains donc qui ont un niveau décent, correct, meilleur que la moyenne et qui vont donc faire payer leur service pour pouvoir faire atteindre à des gens éclatés au sol, des ranks plus élevés en leur faisant payer bien évidemment ce service là. Je trouve ça absolument nul, je comprends pas l'utilité de ça, même si j'arrive en réfléchissant deux minutes à pas le justifier, mais à le comprendre, mais en tout cas pour moi c'est injustifiable et je vous fais part de ça parce que j'ai vu un petit tweet de Jaouet, d'Ambassadeur Vitality et commentateur MPV, si vous connaissez pas vous pouvez aller regarder, il fait du très bon boulot et il dit c'est une dinguerie aujourd'hui les services de boosting ou achats contre level 10 etc. et il est tombé sur un site qui peut booster jusqu'à 5000 délots et ce genre de choses et ce genre de choses et ce genre de choses. Alors moi je savais, ça on le sait depuis longtemps, mais là j'ai l'impression que comme il le montre et tout, ça se démocratise. J'ai regardé un petit peu sur Google et ça se démocratise, il y a des sites totalement open là-dessus. Alors je sais même pas si c'est légal, illégal et ce genre de choses, mais dans tous les cas je trouve ça ultra désagréable d'avoir des comptes boostés et tout. Je comprends que ça peut satisfaire son égo d'avoir un compte en disant ouais voilà je suis level machin, je suis level machin. Je peux comprendre mais je ne comprends, je ne le justifie pas en fait. Si t'es nul, t'es nul. Si moi demain on me met en finale de Ligue des Champions et que je dois remplacer Benzema en pointe, je vais être nul en fait, je vais être ridicule. Tous les gens vont se moquer de moi, mes coéquipiers vont se moquer de moi, mes adversaires vont se moquer de moi, le public va se moquer de moi. Je comprends pas pourquoi les gens vont nager là où ils n'ont pas pied en fait. C'est pas un concept que j'arrive à respecter, à comprendre et à justifier. Et le boosting service, à la limite pour prendre un ou deux rangs, parce que t'es stuck dans un rang, tu sais que tu te fais torpiller tes games et tout. Tu veux payer un peu pour monter deux rangs au dessus, tu dis vas-y moi je pense qu'ici je peux me démerder et tout. À la limite je peux respecter ça. Voilà, à la limite je peux respecter ça. Mais flexer pour flexer, alors là je vous le dis, pour moi c'est abominable. Moi je vous le dis, c'est abominable. Je trouve ça ignoble. Toutes les personnes, je sais pas s'il y en a qui ont fait partie, qui font partie de ces personnes qui ont eu à prendre ces services-là et tout. J'aimerais des justifications de votre part, sans jugement de la mienne. On va pas vous insulter, machin, harceler, menacer ou quoi que ce soit. Je veux un débat ouvert et tout. S'il y a parmi vous des gens qui ont fait appel à ces services. S'il y a parmi vous des gens qui feraient appel à ces services. Et ce genre de choses. Et si ça marche bien et tout. Parce que maintenant si c'est légal et tout, que c'est un business, on va monter quelque chose. Moi je fais du matin au soir, 10h par jour, des comptes silver, je les monte. On fait du business les gars. Parce que je comprends pas. C'est ça qu'il faut faire pour réussir dans ce monde. En 2022 c'est comme ça qu'il faut se comporter. Faut baiser les gens, pas baiser les gens. Mais voilà, faut faire des trucs un peu peu scrupuleux. Je sais pas, peut-être j'ai l'amour de CS, j'ai l'amour de l'e-sport, j'ai l'amour un petit peu de la compétition. C'est peut-être ça, parce que c'est même pas que l'IACS, peut-être que j'ai un peu trop d'amour là-dessus. Et que moi, cette forme de triche, tout ça j'aime pas trop. Peut-être que je viens de la compétition et même dans le milieu professionnel. Les cheaters, les mecs qui cheatent pour percer, pour atteindre des ranks, etc. Là maintenant le boosting service, ça parle je pense au grand public plus qu'à la niche de la compétition. Mais peut-être que j'ai un ADN un peu trop puriste. Et que d'un point de vue du grand public, non c'est ok. Moi je booste comme ça, après je me balade, je suis dans des petites games cool et tout. C'est plus agréable. Je sais pas, je suis ouvert au débat et j'aimerais entendre justement des témoignages et un petit peu de vos avis là-dessus. Les amis, petit tuto très rapide. Parce que je n'ai pas forcément l'intention de faire une vidéo dédiée, une review du dernier écran 2566K de Zoé que vous voyez ici. Voilà, donc c'est le dernier 360R, etc. Donc je vous ai fait un tout petit résumé de ce que je pense de l'écran pour vous aider. Honnêtement, si vous me spammez, si vous n'en pouvez plus, que vous avez besoin que je fasse de la review, etc. Vous savez que j'ai touché à toutes les souris, tous les tapis, tous les claviers, tous les écrans. Et que je vous donne énormément de conseils depuis pas mal d'années. Mais j'ai pas envie de me transformer en vidéo, en chaîne reviewer et ce genre de choses. Et en pute à découverte de produits et être appelé par les marques et ce genre de choses. J'aime ma transparence, j'aime mon indépendance et donc je donne mon avis comme il est. Et j'achète et je conseille ce que j'achète pour les gens. Donc voici le 360R de Zoé que vous pouvez voir là, que j'ai. Donc je vous ai donné un résumé. Je l'ai utilisé pendant plusieurs jours maintenant pour pouvoir justement donner mon avis définitif. C'est le meilleur écran du marché, aucun concurrent ne lui arrive à la cheville. Et je pèse mes mots en termes de fluidité, de latence, de temps de réponse. Les sensations sont incroyables. Même avec des pertes de FPS, en dessous des 360 FPS, l'écran reste très fluide. Concrètement à d'autres écrans que j'ai eus et qu'il y avait un peu des micro-freezes et des petits lags un petit peu, ce genre de choses. La qualité de la dalle est incroyable. Le flou de mouvement, la réactivité, j'ai même l'impression qu'il est un peu plus lumineux et coloré que mon 2546K. Donc le 240Hz très haut de gamme de chez Zoé. J'ai l'impression que celui-là a un peu plus de couleur, un peu plus lumineux aussi. Donc je ne sais pas s'ils ont amélioré la dalle de ce point de vue-là. Peut-être que c'est un effet quand il est neuf ou je n'en sais rien parce que mon 2546K de toute façon est encore tout neuf. Le point négatif et le seul point négatif, uniquement cela, le prix, 649€ l'écran. À qui est destiné cet écran ? Les joueurs pro, les semi-pro et les inconditionnels passionnés. Les gens qui n'ont pas forcément de limite de budget et ce genre de choses. Les hardcore gamers qui sont ultra exigeants. Il n'y a aucun besoin d'upgrader sa config à ce 360Hz selon moi. Déjà il faut une config monstrueuse pour faire tourner plus de 400fps constant sur CSGO, sur Valorant, sur Call of Duty, sur Rainbow Six, sur Overwatch. C'est les jeux, sur Fortnite aussi, c'est les jeux qui exigent peut-être un gros taux de rafraîchissement selon moi. Donc pour moi, ce qui est entre guillemets obligatoire, ce qui est peut-être un besoin, c'est le 2546K ou le 2540K, les 240Hz de chez Zoe. La différence entre les deux, il y en a un qui a le diac et un qui ne l'a pas. C'est une technologie qu'ils ont développée pour éviter des tremblements, un peu plus de stabilité au niveau de l'écran quand il y a beaucoup de mouvements, quand il y a des gros sprays sur les jeux de tir et ce genre de choses. Donc c'est pour les ultra exigeants, les pros et les semi-pros et ceux qui n'ont pas de limite de budget. Avant tout, c'est notre passion et nos seuls plaisirs dans la vie. En tout cas, ça n'engage que moi et c'est ce que je pense. Et j'ai envie de me faire plaisir, moi, en m'achetant des bons produits et en possédant des bons produits et ce genre de choses. Donc je n'ai absolument aucune difficulté, moi, à m'acheter ces choses-là. Comme il peut y avoir des gens qui ont des passions différentes sur l'automobile, dans la cuisine, à la maison aussi, s'acheter du bel électroménager et plein de trucs comme ça. Moi, j'aime bien m'acheter des bons produits, avoir une dernière config et être bien équipé. Maintenant, en bonus, donc là, je vais répondre tout de suite avec des choses que j'ai lues un petit peu à droite et à gauche qui me déplaisent énormément. Les gens qui disent 649 euros pour un écran 1080p, c'est une escroquerie. 649 euros pour des écrans qui sont en DALTN, c'est une escroquerie. Il faut comprendre qu'il y a un segment, il y a un marché. Mais le 1080p, ils n'ont pas besoin d'aller au-dessus, alors qu'ils pourraient le faire potentiellement. Et encore, c'est de la 1440 ou de la 4K, mais ce serait des 27 pouces. Le 27 pouces, pour moi, vous le savez très bien, c'est poubelle. Quand on joue le nez dans l'écran comme nous, on joue les hardcore gamers et tout sur CS et ce genre de choses, les pros, les semi-pros et tout. 27 pouces, c'est absolument abominable, c'est impossible. Donc, on va devoir baisser la résolution. Pire que ça, on a des écrans 1080p et la majorité des joueurs, statistiquement, jouent en 4 tiers avec des résolutions beaucoup plus faibles. Pourquoi ? Pour augmenter encore une fois ce nombre de FPS pour avoir le moins de latence possible. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, ils mettent ça en 1080p, c'est totalement logique. Celui qui veut jouer en 4K, en 2K et ce genre de choses, sur des jeux solo pour se faire kiffer, God of War, Assassin's Creed, Tomb Raider, Uncharted, Final Fantasy, des beaux jeux avec des bons mondes, des reflets, machin, des ombres et tout absolument exceptionnel et ce genre de choses. Eh bien, vous allez acheter des écrans, là pour le coup, avec des pixels plus importants, des résolutions plus hautes pour avoir une définition plus petite et donc avoir un beau piqué de résolution dans vos jeux. Et aussi, pour la dalle IPS, c'est deux technologies différentes. C'est comme comparer de l'essence au diesel à autre chose et ce genre de choses. Il n'y a aucun mal à avoir du TN ou ce genre de choses. J'ai deux écrans. Celui-là, qui est un 2566K 360 Hz. J'ai mon ancien 2566K que j'ai mis dans son carton. Et en face de moi, au retour d'écran, j'ai un IPS. Oui, il y a une petite différence de couleur et ce genre de choses. Mais la réactivité, le temps de réponse, le flou de mouvement, toute la performance qu'on va chercher dans des dalles TN quand on joue e-sport, quand on joue hardcore gamer, quand on est semi-pro, professionnel ou quand on a un bon niveau, qu'on veut tryhard le jeu et qu'on est ultra exigeant en termes de performance. On n'en a rien à foutre de la dalle IPS. On veut de la dalle TN. La dalle IPS, pareil, c'est pour des graphistes, pour des motion designers, des mecs qui font de la 3D et tout qui veulent des rendus couleurs extrêmement fiables, extrêmement réalistes pour faire des montages photos, des montages vidéos, étalonner des couleurs et ce genre de choses. Ou alors des gens qui font des jeux solo qui sont ultra beaux encore une fois. Des God of War, des Red Red Redemption avec des open world et ce genre de trucs. Donc, ce que je lis sur ceci ou cela, ça ne sert à rien. D'ailleurs, 649 euros l'écran, 360 Hz, je l'ai dit. C'est un argument qui est très élevé et pour moi, ça ne nécessite qu'une certaine catégorie de gens qui vont acheter cet écran. Et vous avez des écrans dalle IPS avec des couleurs beaucoup plus pétantes que celui-là. Dans ce cas-là, vous les achetez et c'est trois fois moins cher que cet écran. Mais par contre, ils seront dix fois moins performants. Donc, si vous voulez chercher la performance, les FPS, le temps de latence, l'input lag, l'anti-ghosting et ce genre de choses, ce n'est pas ça qu'il faut prendre. Et dernière chose, je vous donne mes réglages du 360 Hz si ça vous intéresse. Les voici, je vous laisse les screens. Et donc, voilà. Si vous avez besoin d'une vidéo détaillée sur mes couleurs, du pourquoi, du comment et ce genre de choses, machin, opening de l'écran, je vous montre les... Moi, personnellement, ça ne me plaît pas de ouf. J'en parle comme ça. La technologie, je maîtrise. Je suis passionné. Je ne suis pas un professionnel, mais je suis un passionné par ça. J'ai touché tous les écrans. Il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Zoe à l'heure actuelle. La seule marque qui potentiellement peut être au-dessus, je pense que c'est le cas, elle est au-dessus, c'est Eizo, les gars. Mais c'est hors de prix, c'est intouchable. Allez regarder Eizo, E-I-Z-O. Vous allez voir, c'est pour de l'ultra professionnel. On n'est plus du tout dans les mêmes gammes de prix et tout. Et il n'y a absolument personne qui joue là-dessus. Tous les professionnels d'e-sport dans le monde jouent avec ces écrans-là. Les événements qui mettent du Alienware, du Dell, du HP, du ViewSonic, du AOC, du Acer et du Asus, etc. Ce sont des événements sponsorisés. Les seuls dalles pour moi qui tiennent un petit peu la route. Asus fait du très bon en performance et ce genre de choses. Tout le reste, très honnêtement, en termes de ghosting, en termes d'input lag, de latence, de flou de mouvement et tout, il n'arrive absolument pas à la cheville de Zoï et ça depuis des années. Et croyez-moi, j'ai eu l'intégralité des barques d'écran et de tout ce qu'il y a un peu sur le marché. Il y a des trucs qui sont très très bien. Mais à chaque fois, on va un petit peu au-dessus de ce que peut réaliser Zoï. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément ces écrans et qui sont satisfaits de ce que vous avez. Je vais juste vous donner un exemple. Parlez à des ultra professionnels ou à des passionnés de chaque domaine. Quand vous allez avoir quelque chose de bon selon vous, c'est juste que vous n'avez jamais eu de comparaison plus haut de gamme pour pouvoir entre guillemets comparer. Donc, on va parler, je ne sais pas moi, des gens qui sont dans le milieu du cyclisme. Avoir un vélo haut de gamme et avoir un vélo semi-professionnel professionnel, je pense qu'il doit y avoir des différences absolument énormes. Mais moi, en tant que noop du vélo, je suis sûr que tu me donnes une bicyclette décathlon. Je ne verrai pas la différence, à part peut-être sur le poids, un peu de confort, mais sans plus. Quand on veut aller chercher de l'ultra performance, quand on veut aller chercher des dixièmes de quelque chose en plus, on va chercher donc des choses qui sont ultra exigeantes. Et là, c'est le cas. Quand vous avez des écrans ou des souris ou des claviers qui sont, selon moi, notés 6, 7, 8 sur 10, ce qui est bien pour le grand public, eh bien, il y a des marques qui vont vous donner du 9,5 sur 10, qui vont vous donner le 1,5 en plus et ce genre de choses. Elle est là, la comparaison. Je ne dis pas que le reste, c'est de la merde. Je dis juste que le reste, c'est pour du grand public, des gens moins exigeants et des gens surtout qui ne vont même pas voir la différence. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Je pourrais faire des tier list, je pourrais faire des vidéos toutes les semaines sur les souris, sur les claviers, sur les casques, sur l'audio, sur le micro, sur les machins et tout. Ça me passionne, j'adore ça. J'adore ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est très mal vu. Moi, en tout cas, je vois ça très mal de mon oeil dans le milieu de YouTube, etc. Et donc, je n'ai pas envie d'être mis dans ce panier-là. Je n'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Même si ma démarche est sincère et tout, très honnêtement, les gars, je ne sais pas si j'ai les épaules assez solides pour pouvoir me décomplexer là-dessus et parler tech, parler de plein de trucs et tout, en restant totalement intègre, transparent et tout. J'ai même peur, moi, de succomber à la tentation, aux chèques qui vont arriver à droite et à gauche, des marques qui vont appeler. Tiens, s'il te plaît, Malek, on te donne 2 000, 3 000, review nous ça et tout, dit qu'on est de la bombe et tout. Vous savez, l'argent, ça peut faire tourner les têtes. Et moi, j'ai peur de l'argent, je ne le cache absolument pas. Donc, voici ma petite review du Zoï, les gars. Si vous en voulez plus, il faut spammer. Mais il faut spammer fort parce que, très honnêtement, il va falloir avoir un gros pic de motivation. Dinguerie, les frérots, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Un monsieur a décidé de documentaire, reportage, donc, sur CSGO et sur cette personne. Et il chite, il chite à la télé. C'est... je... je sais pas. Je vous le dis, what the fuck. Alors, what the fuck, je vous laisse regarder ça. Petit extrait de 20 secondes et abomination. Abomination, je ne peux rien dire de plus que ça. Il chite à la télé, reportage dessus. Il décrédibilise toute notre industrie. C'est une dinguerie. Je vous jure que c'est une dinguerie. Regardez. Donc, voilà. Le mec, donc, reportage à la télé, tout le bordel. Petit toupie. Je coupe le son, on sait jamais les droits d'auteur et tout. Vous connaissez les frères. Et voilà. Il est en workshop. Il est sur I am bots. Et il est en toupie, en train de pulvériser des bots. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Je sais pas, ça doit dater, cette vidéo et tout. Je suis tombé dessus là, par hasard. J'ai dit, faut qu'on en parle. Faut qu'on échange là-dessus. Ouais, ça rigole et tout. Je sais pas si vous réalisez que, déjà, la télé, c'est des énormes abrutis. Ils y connaissent rien. Voilà, ça prouve que, je sais pas, moi, ils s'intéressent à notre business. Ils s'intéressent à notre milieu. Parce qu'il y a de l'argent à tirer. Parce qu'il y a des vues à faire dessus, etc. Donc, ils doivent mettre un petit peu de steak dans le frigo. Mais c'est des fraudes. Et quand je vois ce mec-là passer à la télé, reportage et tout, je me dis que c'est un échec. C'est du temps perdu. C'est voler la place de quelqu'un d'autre alors qu'on aurait pu faire un contenu plus intéressant autour de joueurs, montants, autour d'un écosystème plus intéressant. Aller parler à des clubs sérieux. Les mettre en avant. Parler à une jeune équipe, à des joueurs pros qui sont montants et tout. Faire un reportage de qualité pour mettre en avant notre milieu, j'ai envie de dire. Mais quand je vois des reportages comme ça avec un clown qui est en train de cheater en plein de documentaires, en plein d'interviews à la télé et tout. Lui, déjà, moi, pas de respect, caca humain. La télé, caca humain aussi. Et on est décrédibilisé de ouf, imaginez. Et là encore, c'est lié à CSGO. Donc, j'imagine que même entre nous, il y a du racisme. On va dire ça comme ça. Il y a du communautarisme au sein de notre propre culture, au sein de notre propre écosystème du gaming et de l'e-sport. En plus, si on niche encore plus, il y a du racisme un peu entre nous. Tu vois, il y a les mecs de League of Legends. Ils vont dire, vous êtes des cheaters, vous êtes des toxiques sur CS. Les mecs de Valorant, pareil. Les mecs de Rainbow Six, pareil. Les mecs de Dota 2, pareil. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, on passe pour des clowns, ça nous décrédibilise. Encore CSGO, encore tapé sur les doigts et ce genre de choses. Je ne sais pas de quand date cet extrait. Je suis tombé dessus par hasard, je voulais en parler. Mais c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. En tout cas, je suis abasourdi. Voilà, abasourdi. Petit résumé, donc, de cette phase de Challenger Stage, qui a délivré toutes ses promesses sans grande surprise. Toutes les grandes équipes, tous les favoris se sont qualifiés avec des difficultés très alarmantes, très inquiétantes. Le parcours de Vitality, dans lequel je vais revenir en détail dans cette vidéo, mais également celui de Gamer Legion. Et là, il va falloir vraiment step up, parce que c'est beaucoup plus qu'inquiétant. On s'est qualifié en 3-2 d'une manière vraiment, j'ai envie de dire, catastrophique, parce que le niveau collectif était clairement mauvais. Seul Zivu a délivré des prestations régulières de bonne qualité. De temps en temps, il y avait Madisk, qui avait step up, notamment sur les BO3, dans les dernières confrontations, qui ont mené, justement, Vitality à la qualification. Apex, qui a délivré une carte absolument phénoménale sur Vertigo, que j'ai même analysée et mise sur YouTube, que je vous invite à aller regarder, si vous voulez découvrir un petit peu et comprendre la difficulté du rôle d'Apex, et comment là, je le mets en avant et je lui rends hommage là-dessus, parce qu'il faut lui rendre ce respect-là. Mais globalement, dans la généralité un petit peu des prestations, collectivement, c'était très mauvais. Et individuellement, que ce soit Spanx, que ce soit Dupré, que ce soit Apex aussi, c'était vraiment extrêmement mauvais. J'ai envie de tirer mon chapeau, entre guillemets, à Madisk, qui est à step up, mais dans une première phase, il n'était pas du tout présent. Il n'y avait que Zivu sur qui on pouvait compter, et il y a une dépendance beaucoup trop grande de ce joueur. Et totalement désastreux, le niveau de Spanx, surprenant comment ce mec s'est écroulé lors de cette phase de groupe, c'est absolument alarmant. Je n'ai pas du tout d'éléments de réponse à vous donner. Je me pose les mêmes questions que vous, et j'en suis le premier attristé. On va s'attarder donc désormais pour le parcours de Vitality, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et pour moi, il n'y a rien de gratifiant, il n'y a aucune fierté à tirer, justement, la qualification qu'on a eue. On s'est défait de Imperial, qui a été éliminé en 0-3. On s'est fait tabasser par Gamer Legion et tabasser par Outsider. Oui, je dis bien tabasser, parce que même avec des 16-10 et des 16-12, il y avait une maîtrise beaucoup plus grande du jeu de la part de nos adversaires. Et s'il y avait eu des 16-2, ça se serait passé de la même manière. Ensuite, on élimine Greyhound parce qu'on est dos au mur. Il y a une victoire, deux défaites, et on élimine des Australiens qui sont abominables en termes de niveau de jeu. Voilà, je pèse mes mots, vraiment. Ce n'est pas du tout une équipe du calibre de Vitality, donc je ne vais pas tirer une fierté quelconque lors de cette victoire. Et là, on a un match absolument colossal, avec là un adversaire un peu plus sérieux, mais toujours pas du calibre de Vitality. Avec tout le respect que j'ai pour OG et les joueurs fantastiques, et notamment NeoFrag, que j'adore, et que vous allez bien évidemment entendre parler de lui plus tard, eh bien, pour moi, c'est clairement un crâne, où Vertigo a été une masterclass de la part d'Apex. On a, derrière Inferno, on se fait balayer, 16-6, avec justement une gestion d'Apex et de Splinks sur leur banane en défense, qui est catastrophique. On commence CT sur Inferno, et on se fait littéralement pulvériser. Ensuite, on continue sur D2, et vous allez me dire, Malek, t'es un ouf, 16-8, c'est un match bien maîtrisé, ça. C'est faux. Il y avait 5-1 pour OG, et derrière, on a justement le déclic de ZeeWoo, qui nous sort un round absolument phénoménal au scout, et qui remet, justement, Vitality dans les rails. Et là, il y a un switch psychologique. OG s'effondre, s'écroule. Ça y est, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui tient la baraque. Les mecs se sont chiés dessus, et on leur a roulé dessus. Voilà, on a tout simplement, derrière, roulé un peu plus libéré. Les mecs étaient plus passifs. Et il y a eu un switch suite à ce round, qui leur a mis un coup de massue sur la tête. Et donc, oui, on va chercher notre qualification. Donc, on doit, bien évidemment, se satisfaire de ce résultat, parce que l'essentiel est pris. On est derrière, en face de Legend Stage. Mais, je trouve que c'est fragile, c'est inquiétant, c'est alarmant. Et il faut trouver des solutions. Et je ne les ai pas, moi, personnellement. Parce que là, de ce que je vois, un coup, c'est tel joueur qui n'est pas présent. Un coup, c'est tel joueur qui n'est pas présent. Puis après, c'est le collectif, en général, qui ne répond pas. Donc, il faut clairement se réveiller. Pour GamerLegion, vraiment, grande fierté de parler de Chaos, mon ancien coéquipier, qui se qualifie encore par ses propres moyens au Major et qui fait une prestation absolument phénoménale. Il faut mettre cette équipe sur la carte de Counter-Strike. Ils ont fait un super tournoi. Et je suis, bien évidemment, déçu parce qu'ils ont été éliminés sur le fil du rasoir, eux aussi, en deux victoires, trois défaites, notamment face à Cloud9. Et ils nous ont délivré un BO3 franchement fantastique, avec 16-13, 16-13. Mais ils pourront s'en mordre les doigts, parce qu'ils dominaient les débats. Voilà, ils étaient devant en termes de score. Mais ça n'a pas suffi. En tout cas, super prestation de la part de Chaos. Et moi, j'en ai, j'en tire une fierté vraiment énormissime. Croyez-moi. Maintenant, parlons de cette phase de Legend's Tale. Ce n'est pas du tout le même calibre. Ce n'est pas du tout le même combat. On n'a pas du tout à faire aux mêmes équipes. Il y aura du FaZe, il y aura du NIP, qui a l'air plutôt solide, justement, depuis l'écartement définitif de Device. Et justement, l'arrivée d'Alexibé, ils sont plutôt bons. On a du Heroic, on a du FaZe, on a du Na'Vi. On a vraiment pas mal d'équipes aussi à ne pas sous-estimer comme Team Spirit. Toujours un Dark Horse, j'ai envie de dire, pour nos frérots Vitality. En tout cas, on sent que là, on rentre un cran au-dessus. Et n'oublions pas Furia qui reste à domicile avec une foule totalement acquise. Vraiment des supporters totalement exemplaires. Et là, je fais un appel à toute la communauté, à tous les Français. Parce que là, c'est moi qui parle et c'est vous qui écoutez. Et nous sommes tous concernés par ça. Le prochain Major sera à Paris et nous avons de grandes ambitions. Il va falloir répondre à l'appel et qu'on délivre, en tout cas, nous, en tant que supporters, une prestation phénoménale. Je vous le dis, préparez-vous, préparez-vous. Prenez des petits cachets pour la gorge, les gars, parce qu'on va crier. Il va falloir être à la hauteur de ce que les Brésiliens sont en train de nous offrir. Et ça va être extrêmement difficile. Pour le moment, ils sont en train de nous délivrer un tournoi légendaire, ces fans. C'est clairement un acteur principal de ce Major qui est pour le moment, en tout cas, et qui réalise, j'ai envie de dire, des scores absolument phénoménaux. Première journée de compétition, réalise des records d'audience et ce genre de choses. Moi, je ne demande que ça. Et j'espère que nous, Français, nous allons faire exactement la même chose lors du Major à Paris. Device est de retour compétitivement. C'est officiel. Et oui, les amis, ça fait très plaisir. Et il revient aux sources. Il revient chez Astralis. Quelle super nouvelle de le voir justement en forme, en bonne santé, et revenir pour justement faire de la compétition au plus haut niveau. Voilà. Et selon moi, voilà, Device est de retour, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps sur CSGO. Le joueur le plus régulier de l'histoire de CSGO. Et il est enfin de retour à la maison. On lui souhaite une belle année 2023 et un gros niveau pour Astralis pour élever le niveau de jeu. Voilà. Donc pour le moment, l'équipe, c'est Device, Glaive, Xipnix, Blame F, Far League, Mister, etc. Il va y avoir très certainement du changement, du renforcement. Il va y avoir des choses qui vont très certainement bouger. La combinaison Device, Blame F me plaît fortement. Glaive devrait rester là en tant que leader in-game. Tout le reste, c'est malheureusement dans le doute pour Xipnix, pour Far League, pour Mister, etc. Et pour le coaching staff également, qui devrait également changer. Petite interview de la part de Device qui nous dit « I feel like I might be able to take my individual skill to a new level ». Je pense que je pourrais prendre mon niveau individuel à son paroxysme, à son plus haut potentiel et encore atteindre un niveau qu'il n'avait jamais eu. Voilà ce qu'il a dit. Donc très motivé, notre ami. Pour moi, un des joueurs, le joueur le plus régulier de l'histoire. Individuellement dans les top HLTV, etc. C'est lui qui a le plus d'apparition, qui a fait le plus de top 3 dans le top 3 HLTV de manière absolument constante et phénoménale. Un des joueurs les plus titrés de l'histoire de Counter-Strike également. Au coude à coude avec Zewoo et avec Simple, selon les années où il s'est fait dépasser, etc. Mais toujours dans les débats de qui est le meilleur joueur du monde, le plus complet, ce genre de choses. Même s'il n'a pas un style spectaculaire. De toute façon, je le dis, je le répète, il n'y a quasi aucun joueur danois. Les Danois ne sont pas spectaculaires et ils ne mettent pas en place du jeu spectaculaire. Mais c'est une super nouvelle de voir son retour et surtout officiellement. Donc après le Major, il va y avoir un peu des compétitions et on pourra peut-être avoir le plaisir de revoir Astralis sur les serveurs avec Device. De très bonnes nouvelles pour la France. Et oui, comment vous dire ça ? Et bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et oui, X-Taz et G2, c'est terminé. C'est le fiasco ça d'ailleurs, on va en parler. Je vais en parler, moi, de manière un petit peu plus personnelle. Enfin, en donnant mon avis, je veux dire ça comme ça. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et le bonheur de nous tous et de la France. Et peut-être que c'est un mal pour un bien et que ça va pouvoir un petit peu soulever notre scène. Parce que ça parle un petit peu à la CACOR, à Solari, qui pourrait arriver justement sur le marché. Et surtout, saisir cette opportunité rarissime d'avoir des joueurs de ce niveau, de ce calibre, de cette expérience, de ces compétences et de ce niveau marketing à leur disposition. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de CS. Et donc, pour le coup, il faut peut-être saisir une opportunité. J'espère que cette chaîne pourra ouvrir les yeux et ouvrir les débats sur le sujet. Parce qu'on va en parler tout de suite. Shox et Apex, c'est terminé. Apex, l'équipe, pas Apex, le joueur, les amis. Voici, donc, officiellement, avec statement, etc., interview, machin, tout patin-couffin. Shox, disponible sur le marché CSGO, il a fait part de son envie de jouer en France, une création d'équipe chez CACOR. Un retour dans un tiers de compétition en dessous chez Falcon avec NBK ou Kyogin qui l'affectionnent. Ça, c'est un peu ironique, ce que j'ai dit. Je sais qu'il adore Kyogin, mais je sais qu'il y a du bif personnel avec NBK, donc c'est, je trouve, peu probable. Ou encore Hit avec Bodhi et Jax, les anciens G2, ses anciens joueurs, avec qui, pour le coup, il avait une super, 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 super entente. Le truc qui me pose problème, moi, il y a une haine absolument monstrueuse au niveau international autour de Shox. Si vous ouvrez Twitter, si vous ouvrez les réseaux sociaux, si vous ouvrez les forums HLTV, les fiches de match, etc., il y a une haine absolument destructrice et angoissante. Angoissante, je pense, pour Shox. Alors, vous allez se dire, c'est une bulle, Malek, c'est pas la réalité, c'est les réseaux sociaux, c'est les inters, ceci, cela. Alors, soit, on est désormais suceurs, on est des chauvins de ouf parce que c'est notre Shox, etc. Et on est aveuglé par l'amour qu'on a pour lui. Et en fait, c'est une grosse merde parce que les inters l'imaginent comme une grosse merde. Et que c'est le cancer qu'il a apporté, la déchéance dans tous ses projets, les 8, 9, 10 derniers mois, que ce soit Apex, que ce soit Liquid, etc. Et même un petit peu la fin de Vitality. Bon, bref. En tout cas, vraiment, il y a une zone vraiment d'ombre côté inter. Et je ne comprends pas du tout cela, en fait. Il a rejoint Liquid avec un rôle désastreux. Il ne pouvait jamais rien apporter chez Liquid, très honnêtement. Ce n'est pas pour le dédouaner ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça absolument très, très dur de leur part. Et il arrive chez Apex. Enfin, je suis désolé, mais ils jouaient avec Branquignol 1, Branquignol 2, Branquignol 3. Ils ne vont rien faire non plus, que ce soit avec Shox ou pas. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas comment lui-même a pu prendre des décisions de recrutement, d'être recruté, etc. Des offres comme ça. Peut-être que rien ne s'offrait sur le plateau à ces moments-là aussi. Et qu'il fallait mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Parce qu'un contrat chez Liquid, les gars, c'est des gros salaires. Et chez Apex aussi, il avait pris un peu de thunes. Parce qu'il était en discussion avec LDLC. Mais l'offre d'Apex était absolument, je pense, selon moi, au-dessus. Et donc, il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage. On a des nouvelles de Falcon qui a fait un statement où il kick Maka. D'un coup, on a vu ce tweet. Voilà, press release. Maka ne fait plus partie de l'équipe. What the fuck. Je ne peux pas répondre plus, moins que what the fuck. Maka est kické. Donc Maka, désormais, est disponible. Et on va parler Kenyès maintenant. Avec des discussions ont eu, ont lieu entre Kenyès et la CACORP. Je peux vous le garantir. Je peux vous le confirmer pour CSGO. Mais c'est le calme plat désormais. Kenyès faisait part de son souhait de revenir en forme en compétition. Et vouloir un projet ambitieux. Même s'il fallait des joueurs plus jeunes qui traumatisent. On attend. Donc, je répète encore une fois ce que je dis. Oui, il y a des discussions qui ont eu lieu avec la CACORP. Qui ont très certainement lieu encore. Sauf qu'en fait, c'est le calme plat. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités décevantes. De la part de CACORP. Pour les fans, quand on se dit décevant. Dans le sens où ils n'ont pas pu aller en LEC sur League of Legends, etc. Que leur participation en LEC, c'était forcément un désamour pour CSGO. Parce qu'il y a des règles sur CSGO. Et si Astralis, parce qu'ils devaient faire une fusion avec Astralis. Détenait des parts de la société de CACORP. En fait, ils ne pouvaient pas rentrer sur CSGO. Parce que CACORP contre Astralis, ça fait un conflit d'intérêt sur CSGO. Et ils sont engagés dans les mêmes compétitions. Alors que les propriétaires défendent les mêmes intérêts. Donc, vous comprenez pourquoi il y a une interdiction de CACORP. S'ils avaient fusionné avec Astralis en LEC. Mais maintenant, le plan LEC, il tombe à l'eau. Mais en fait, KennyS n'entend plus parler de la CACORP. Il n'y a plus de discussion, etc. Donc, très certainement qu'ils sont en restructuration à la CACORP. J'ai vu qu'il y a eu un peu des dramas et tout au sein des staffs, etc. compétitifs. Je n'ai pas suivi la CACORP. Je ne suis pas la CACORP, les gars. Quand ça parle de CS, on en parle. Quand ça parle de Valorant, j'en parle sur ma chaîne Valorant. Mais autrement, je ne suis pas là à aller creuser ce genre de choses. Ce ne sont pas du tout des scènes qui m'intéressent. Parce que ce sont des jeux qui ne m'intéressent pas. Et donc, forcément, je les suis. Pas beaucoup avec de l'assiduité. Et surtout avec une oreille un petit peu attentive. Et donc, pour le coup. Là, c'est le calme plat. Plus de discussion. Plus rien du tout. Donc, quel avenir désormais pour KennyS et ce genre de choses ? Et bien, figurez-vous désormais que X-Taz, c'est fini. Voilà, X-Taz, le coach français de G2 et ancien vitalité, ne sera plus le coach de G2. De grands chamboulements sur la scène française vont arriver. Préparez-vous, les amis. Ça va bouger dans tous les sens. Et voilà. Donc, on a KennyS de disponible. On a X-Taz de disponible en coach. On a Shox de disponible également en leader in game. C'est une opportunité absolument monstre. Une opportunité d'entrer sur le marché CSGO avec des superstars qui ont inscrit de leur empreinte plusieurs générations du monde de l'e-sport. En termes de storytelling, de crédibilité et de monnaie, surtout, c'est oufissime. Il faut qu'une orgue saisisse cette opportunité de venir sur Counter-Strike. Solari, potentiellement. Kakorp, potentiellement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? Où est Alex ? Où est Alex ? Donc, on a Maka. On a Alex également. Plus de nouvelles depuis pas mal de temps. Qu'un joueur qui a participé sur la scène tier 1 internationale. Qu'a remporté tous les titres avec Vitality. Qu'a fait de très bons résultats avant Vitality avec LDLC. Chez Fnatic qui les a fait re-rentrer dans le top 30 HLTV encore il y a quelque temps. C'est la question que je vous pose, moi, les amis. Si on était dans le slip de Kameto, comme dirait KRL, Qu'est-ce qu'on ferait à la place de Kameto ? Qu'est-ce qu'on ferait à la place de LRB chez Solari ? Est-ce que vous réalisez les opportunités financières qui s'offrent à eux ? Je peux déjà vous assurer que les buyouts de KennyS sont quasi ridicules. Désormais, il reste très peu de durée de contrat. Ce n'est pas des sommes qui sont à mettre en jeu qui sont très grandes. Ils ont justement fait rêver des générations. Donc, l'ancienne génération va se retrouver. La nouvelle génération, on aura entendu parler. C'est des joueurs qui pourront apporter de la crédibilité à ces structures-là. Parce que si K-Corp arrive sur Valorant, si K-Corp arrive sur League of Legends, si K-Corp arrive sur CSGO, etc., les gens leur crachent dessus à la K-Corp sur le simple fait qu'ils sont jeunes, en fait, et qu'ils n'ont pas l'histoire de Vitality, par exemple. Alors que nous-mêmes, sur CSGO, fans de CSGO qui suivons donc Counter-Strike depuis 20 ans, on sait très bien que Vitality, entre guillemets, n'ont pas forcément l'histoire de Navi, de SK Gaming, de NIP, de Virtus Pro, de Fnatic. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours cette hiérarchisation. Il y a toujours cette guerre de communautés qui veut dire « Mon zizi, il est plus gros que le tien. » Et donc, s'accaparer, s'octroyer les services de joueurs qui vont pouvoir rendre crédible le club, c'est une opportunité monstre. Autre que la compétition, autre que les titres, avoir dans tes murs, historiquement, des maillots avec écrit Kenny S, Shox, et j'en passe crime pour Valorant, etc. C'est des joueurs qui ont créé l'histoire. C'est des joueurs qui ont fait rêver, qui ont transmis de la passion à des générations de passionnés d'e-sport et de compétition, et notamment sur Counter-Strike. Donc, en termes de storytelling, d'accord ? En termes de dramatisation, de théâtralisation, un petit peu marketing, ça peut être très très fort d'avoir justement du Kenny S, du Shox, potentiellement Akakorp, ou chez Solary. Troisième point, c'est une opportunité financière qui peut se proposer à eux, dans le sens où c'est des joueurs et qui ne sont pas à leur prime, mais aujourd'hui, tu peux te payer leur service pour justement faire une passation de pouvoir, pour avoir un nouveau cycle entre une ancienne génération et une nouvelle génération, et créer justement du marketing autour de ça. Et donc, je trouve que ça tombe à pic, en fait, ça tombe à pic. Si on parle PSG, il y a eu une transition quand les Qataris sont arrivés, avec des jeunes joueurs, etc., qui pouvaient se parler, puis après, ils sont allés chercher des joueurs beaucoup plus emblématiques qui avaient une portée marketing absolument phénoménale qui leur ont permis d'aller pouvoir recruter des joueurs qui ont eu du respect après pour le PSG. Et aujourd'hui, le PSG est ce qu'il est parce qu'il y a eu justement cette transition. Après, vous allez me dire, les gens, ils ne respectent pas le maillot du PSG, machin, peu importe, et ceci, cela. On n'en est pas là dans le débat. Mais que la Kakorp arrive, que Solary arrive sur un secteur où ils ne sont jamais arrivés, où ils vont se faire clowner, on va dire ça comme ça, on va les insulter de clowns, qui débarquent, qui ne comprennent rien, ceci et cela. Avoir des joueurs comme ça, tout de suite, ça attire le respect de tout le monde, en fait. Tu ne peux pas te décrédibiliser un Shox, tu ne peux pas te décrédibiliser un KennyS, tu ne peux pas décrédibiliser un X-Taz en tant que coach. Et surtout, c'est structuré, tu vois ce que je veux te dire ? Et tu as une transition comme ça, ancien, nouveau, qui peut être absolument incroyable. Moi, je veux voir ça du fond de mon cœur. Voilà, je vous le dis, du fond de mon cœur. C'est parce que là, c'est une opportunité incroyable que ça pourrait donner de l'amour à la nouvelle génération. Nous, les anciens, on s'en fiche, on a l'amour de Counter-Strike. On suit Counter-Strike parce qu'on aime Counter-Strike. On est amoureux de Get Right, on est amoureux de Forest, on est amoureux des Suédois, des Danois, des Polonais, des Russes, des Américains, parce qu'on aime CS avant tout. Mais je sens que la nouvelle génération, ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment ce clubisme qui est en train d'arriver. Donc le clubisme, c'est l'amour du maillot et on défend le maillot coûte que coûte même si on a tort. C'est les abrutis d'Internet. On m'a dit, t'es méchant, t'as dit ça sur la CACORP, gros fils de pute. Si la CACORP, ils font des dingueries, on va les descendre. Nous, on n'est pas dans ce sens-là. Si on descend Vitality, ce que je fais quand ils font de la merde, il y a tous les footics de l'eSport CSGO qui font du clubisme et qui viennent défendre leur club. C'est des Mongols aussi, mais c'est le jeu des réseaux sociaux. Et sur cette nouvelle génération, vraiment, ils ne comprennent pas ça et ils ont besoin malheureusement de ce carburant, d'avoir des grands noms, d'avoir ce prestige, d'avoir ce storytelling, etc. Alors que nous, on n'a rien à foutre. Nous, on aime le jeu, on veut de la compétition, on veut des titres et puis c'est tout. Peu importe qui il y a dans le serveur et ce genre de choses, nous, on veut du titre, basta. Mais c'est comme ça, il faut respecter le fait que le monde est en train de changer, que l'image, le marketing, la gestion d'un club n'est plus du tout la même qu'avant et qu'aujourd'hui, des enjeux sont très grands et moi, je trouve que c'est une opportunité absolument phénoménale du point de vue économique, du point de vue marketing et du point de vue crédibilité que les gens recherchent dans des jeunes clubs comme ça, que les gens recherchent. Et donc, c'est selon moi un des meilleurs choix qui s'offre à eux. Est-ce qu'ils vont saisir ces opportunités ? Parce que c'est un enjeu quand même colossal, venir sur le marché, acheter Chocs, etc. Tu ne viens pas comme ça pour faire une équipe sur six mois. Je rappelle aussi que le prochain major est à Paris. Imaginez si là, il n'y a qu'Accor, machin, ceci, cela, Solari qui prennent ces joueurs, qui se qualifient au major, voilà, c'est le braquage du siècle. Vraiment, je vous le dis, c'est le braquage du siècle. Ces mecs-là rentrent dans l'histoire tout de suite, du jour au lendemain. Mais ça peut être un échec, c'est à double tranchant, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est fort intéressant et bien évidemment, je me porte volontaire et bénévole pour toute fonction dont vous aurez besoin tout simplement un peu de main d'œuvre, un peu de neurones en plus si vous respectez un tant soit peu mon expertise. Merci d'avoir suivi cette actu. Merci de suivre mes vidéos. Je vous donne rendez-vous tous les jours parce que c'est le major et parce qu'il y a du contenu tous les jours sur la chaîne. Abonnez-vous et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.